Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. La présente capsule vidéo porte sur le survol du calcul du revenu. Les règles fiscales en matière de conformité se résument dans le tableau suivant. La première partie du tableau nous indique que différents types de contribuables sont sujets à produire une déclaration de revenu. Essentiellement, notre étude portera sur les règles fiscales touchant les particuliers ainsi que les sociétés. La première règle fiscale qui prévaut en matière de conformité fiscale est la règle portant sur l'assujettissement. De façon sommaire, on peut résumer la règle d'assujettissement comme étant une règle qui prévoit qu'un impôt sur le revenu doit être payé par une personne résidant au Canada. Conséquemment à cette règle d'assujettissement, il est nécessaire de calculer un impôt. Dès la lecture des premiers articles de la section E de la loi de l'impôt qui porte sur le calcul de l'impôt, nous apprenons que le calcul de l'impôt repose sur un montant appelé revenu imposable. Conséquemment, nous sommes dans l'obligation de changer de section et aller investiguer la section C de la loi de l'impôt afin de trouver ce montant qui s'appelle le revenu imposable. Encore une fois, à la lecture des premiers articles de la section C, nous apprenons que le calcul du revenu imposable repose sur un montant qui s'appelle le revenu. Conséquemment, c'est ce qui nous amène à changer de section une dernière fois et se retrouver en section B de la loi de l'impôt afin de trouver ce montant qu'on appelle le revenu. Alors, si on résume, la règle d'assujettissement prévoit qu'un impôt sur le revenu doit être payé par chaque personne résident au Canada. Ce calcul de l'impôt que l'on retrouve en section E nécessite un montant qui s'appelle le revenu imposable. Donc, en section C, lorsqu'on investigue sur le calcul du revenu imposable, nous apprenons que pour obtenir un revenu imposable, nous avons besoin d'un montant qui s'appelle le revenu. D'où la nécessité d'investiguer la section B de la loi de l'impôt pour trouver ce revenu. Revenu qui deviendra revenu imposable, éventuellement, et revenu imposable qui deviendra la base de calcul de l'impôt, tel que dicté par la règle d'assujettissement. La présente capsule vidéo porte sur la partie bleue du tableau qui fait un survol de la structure de calcul du revenu. C'est l'article 3 de la loi de l'impôt qui dicte quelles sont les composantes qui entrent dans la structure de calcul du revenu. Voici comment peut être illustrée la structure de calcul du revenu, tel que tiré de la lecture de l'article 3. Tout d'abord, la linéaire 3A indique quelles sont les différentes sources de revenu à inclure dans le calcul du revenu. Essentiellement, on y retrouve le revenu tiré d'un emploi, le revenu tiré d'une entreprise, le revenu tiré d'un bien, essentiellement synonyme de revenu de placement, ainsi que des revenus tirés d'autres sources. La linéaire 3B, quant à lui, indique comment doivent être imposés ce qu'on appelle les gains en capital imposables, ici symbolisés par l'acronyme GCI, ainsi que les pertes en capital déductibles, symbolisés par l'acronyme PCD. La linéaire 3C, quant à lui, indique les déductions qui sont permises dans le calcul du revenu. Et finalement, la linéaire 3D indique quelles sont les pertes issues de différentes sources de revenu potentiel, qui sont aussi déductibles dans le calcul du revenu. Les opérations mathématiques qui doivent être effectuées sur ces montants consistent à prendre le résultat de toutes les sources de revenu indiquées à 3A, additionné à ça le résultat de la linéaire 3B, qui est, comme je le disais tout à l'heure, la confrontation des gains en capital imposables réalisés dans l'année avec les pertes en capital déductibles réalisées dans l'année. De ces totaux, nous soustrayons les déductions qui sont permises à la linéaire 3C et nous déduisons aussi les pertes qui sont déductibles à la linéaire 3D. Ce résultat final, ainsi obtenu, s'appelle le revenu. Dans un cas où ce résultat donnerait un montant négatif, l'article 3, alinéa F, indique que dans cette année, le revenu est réputé être de zéro. Vous pouvez remarquer à la droite du tableau une référence à différentes sous-sections de la loi de l'impôt, des sous-sections qui sont présentes dans la section B. C'est donc dire que l'ensemble du calcul du revenu, comme l'indique le tableau, se retrouve dans la loi de l'impôt dans la section B entre les articles 3 et l'article 108. Par ailleurs, cette section B est divisée en plusieurs sous-sections. Donc, à la lecture de l'article 3, comme nous venons de le faire à l'aide de ce tableau schématisé, l'information que nous obtenons est de nature sommaire. C'est-à-dire que l'article 3 nous dit que les principales composantes qui devront être incluses dans le calcul du revenu, mais en aucun cas, l'article 3 nous indique comment calculer chacune de ces composantes. C'est donc le rôle de chacune des sous-sections correspondantes, dictées à droite dans le tableau, de nous indiquer dans le menu détail la façon de calculer chacune de ces composantes. On peut ainsi imager ou faire un parallèle avec l'article 3 et le comparer au rôle que joue une table des matières dans un volume. C'est donc dire qu'à la lecture de la table des matières d'un volume, nous apprenons quelles sont les composantes de ce volume, mais sans en avoir le détail. À titre d'exemple, j'apprends à la lecture de la linéaire 3a que doit être inclus dans le calcul du revenu, le revenu tiré d'un emploi. Cependant, à la lecture de l'article 3a, d'aucune façon nous sommes en mesure de calculer ce revenu tiré d'un emploi. C'est donc le rôle de la sous-section A, précisément des articles 5 à 8, d'expliquer en détail comment se fait ce fameux calcul de revenu tiré d'un emploi. Le détail de chacune des composantes de la structure de calcul du revenu fait l'objet de capsules vidéo distinctes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !